... Nous sommes aujourd'hui à Kaoulac pour procéder au classement des réceptifs éligibles à la norme CDAO. Et ces réceptifs sont au nombre de 11 sur les 26 réceptifs répertoriés ici à Kaoulac, soit 42% des réceptifs éligibles. Et pour être éligible au classement, il faut avoir au minimum 10 chambres, mais aussi être en règle avec la réglementation, c'est-à-dire disposer des autorisations nécessaires, mais aussi être fonctionnel au moment de la visite, parce qu'il y a des établissements souvent qui sont fermés, donc ils ne sont pas éligibles. Donc après maintenant ces critères d'évaluation, comme je l'ai dit, nous avons maintenant une norme CDAO avec laquelle on les classe, et une norme qui est composée de 245 critères, c'est-à-dire 245 critères répartis en différents champs. Par exemple, vous avez les locaux communs, tout ce qui est lié en tout cas aux aspects sécurité, hygiène, environnement, santé. Vous avez également tout ce qui est hébergement, aux équipements des chambres, les prix appliqués, tout ça, mais aussi les aspects liés au règlement intérieur. Vous avez aussi un autre groupe maintenant qui gère les aspects cuisine, pour voir un peu la conformité, en tout cas, des installations au niveau de la cuisine, et les aspects hygiène pour ce qui est de la restauration. Donc nous avons également, nous vérifions également les autres aspects liés en tout cas au personnel, pour voir un peu les contrats de travail, parce que comme vous le savez, l'hôtellerie c'est un secteur normé, et aujourd'hui il faut voir le niveau de formalité des emplois, voir si les emplois ne sont pas précaires, parce que aussi nous voulons quand même, c'est un secteur très sensible, il faut que les emplois soient décents, donc c'est pourquoi, comme je l'ai dit encore une fois, c'est vraiment une visite d'évaluation carrément des établissements sur tous ces aspects. Donc là, comme vous le constatez, déjà nous avons procédé à la visite de quelques réceptifs ici à Kaoulac, avec le gouverneur, et là quand même, la délibération se fera après, parce que les délibérations de la commission sont confidentielles, après l'évaluation maintenant, on pourra dans quelques semaines, dans quelques mois, vous dire exactement le nombre d'hôtels, 4 ou 5 étoiles, ou bien 2 ou 3 ou 1 étoile, dans la région de Kaoulac. Mais pour le moment, ce qui est disponible, c'est quand même que sur les 26 établissements de la région, seuls 11 sont éligibles, soit 42%.